70% d'enseignants en grève au lycée Baudelaire, un taux record qui fait tristement résonance au nombre de cas positifs au coronavirus à Roubaix. Les professeurs demandent des moyens supplémentaires face au contexte sanitaire, avec le soutien des élèves interrogés ce matin. Par exemple dans notre établissement, il n'y a que très très peu de choses qui sont mises en place pour garantir la protection. On ne peut pas aérer nos salles, il n'y a pas de distance d'un mètre dans des salles qui sont surchargées avec des effectifs à 35, à 36, à 37 élèves. Donc du coup on comprend que la transmission du virus soit favorisée. On n'est pas en sécurité, on rentre au lycée, on se dit qu'est-ce qui va se passer à tout moment, il y en a un dans notre classe qui va tomber malade, ça va faire effet boule de neige. Quand on voit qu'il y a des professeurs, c'est eux qui payent les essuie-tout pour essuyer nos tables avec le spray des infectants, c'est quand même terrible d'en arriver à ce stade-là. Les enseignants ont proposé au rectorat de diviser les effectifs de classe par deux, d'assouplir les emplois du temps en assurant des rotations par demi-journée, tout en assurant une continuité pédagogique. On ne sait pas si ça se passera comme ça, si ça sera matinée, après-midi, si ça sera une semaine, une semaine. L'intérêt c'est qu'on puisse continuer à rester en contact avec nous. Cette solution doit être prise nationalement, puisque la mise en place de demi-groupes, ça entraîne aussi des effets sur les programmes et sur le bac. Donc il faut que le ministre prenne ses responsabilités. Pour ces professeurs, il est urgent d'agir pour éviter une nouvelle fermeture de leur établissement. C'est leur priorité après l'expérience du mois de mars, jugée ici catastrophique en matière de décrochage scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada